Salut l'île de France, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Denis Delcourt pour vous accompagner en ce milieu de semaine où malheureusement les conditions météo auront tendance à légèrement se dégrader. Et oui, alors il y a quelques jours nous étions protégés par un anticyclone. Malheureusement celui-ci aura tendance à légèrement faiblir et il va laisser place à des perturbations. Une perturbation qu'on retrouve à l'image de cette carte puisque celle-ci va amener de nombreux nuages. Alors c'est vrai qu'on pourrait apercevoir quand même quelques rayons de soleil en tout début de matinée. Mais cette couverture nuageuse devrait très rapidement s'imposer. Côté température, elles resteront assez douces en matinée aux alentours des 16 degrés. 16 degrés du côté de la capitale pour Nanterre, pour Versailles ou encore à Melun. Même chose du côté de Coulomiers, pour Maud pour la Ferté-Gauchée ainsi que pour Nemours. 16 degrés également du côté de Bobigny ou encore du côté d'Évry. Pour la suite de votre journée, cette perturbation cette fois-ci sera un tout petit peu plus active. Elle aura tendance à amener quelques précipitations. Donc prenez avec vous votre parapluie, vous risquez d'en avoir besoin. Les températures qui elles évolueront entre 23 et 26 degrés au meilleur de l'après-midi. On sera encore un petit peu juste pour les normales de saison. Avec 23 degrés du côté de Cergy pour Maud ou encore à Bobigny, 24 degrés au pied de la Tour Eiffel pour Nanterre ou encore du côté de Chambourcy. Même chose du côté des Temples, 26 degrés à Nemours. Vendredi, toujours ces nombreux nuages et ces précipitations qu'on va retrouver sur l'ensemble du territoire. Température entre 24 et 27 degrés pour la journée de samedi. A priori, nous devrions retrouver un ciel un petit peu plus lumineux. Mais ça, on affinera tout ça lors d'un prochain bulletin météo. La qualité de l'air, elle, s'annonce plutôt bonne et le risque d'incendie restera plutôt faible pour cette journée de jeudi. Passez une excellente journée en ce 27 juillet.